Sous le financement de l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur, Coordination pour la coopération et développement à la RSSD, l'Université du Burundi a organisé une formation sur le logiciel maison qui va gérer les inscriptions, les notes des étudiants, les enseignants de formation, les personnels toutes catégoliques confondues. Dans son discours de vertu du travail de la journée, Mme le vice-lecteur a indiqué que la gestion du cursus des étudiants est une préoccupation de l'autorité rectorale. Les différentes fonctionnalités de ce logiciel permettront d'avoir des données études en rapport avec la gestion des étudiants, la gestion des enseignants en formation, le gris de délibération, la mobilité des étudiants, la gestion des salles de cours, la capitalisation des crédits, etc. A un système d'un vice-lecteur. A l'état actuel du développement des logiciels, plusieurs fonctionnalités permettent d'avoir des informations utiles relatives aux étudiants, dont ces informations sont disponibles. Je ne m'aventine pas dans le détail que je ne maîtrisais pas, mais sans aucun doute, beaucoup d'informations sont disponibles. En perspective de ce que je crois, le logiciel prévoit également la gestion des enseignants et des enseignements, la gestion des salles de cours, les cours sans enseignants, les profils des enseignants, et ainsi de suite. Des développements sont donc possibles. Mesdames, Messieurs, c'est à cause de votre éducation dans la gestion des étudiants que vous avez été invités pour assister, c'est peut-être utiliser le terme « assister » parce que c'est vraiment une présentation, pour assister à cette séance de présentation du logiciel. La gestion des étudiants sans logiciel adapté est un exercice très difficile dans le contexte du système BND caractérisé par la mobilité des étudiants, la capitalisation des crédits, l'avancement dans les classes supérieures avec des compléments à refaire dans les classes inférieures, et ainsi de suite. Il a adressé ces vifs remerciements à l'Académie d'Ogé et de l'enseignement supérieur, Communauté pour l'accompagnement, développement et CCD, pour son appui financier dans le développement et la visualisation de ce logiciel. Nous remercions encore une fois avec CCD, qui a été sensible à cet aspect du travail à l'Université de Bougouenlée en nous étant dans la mise en place et des groupements dans le ciel pour vraiment utiliser les services dans ce domaine. Ce logiciel est vieux de quelques années. Il est grand temps que le ministère de Bougouenlée puisse en faire un outil utile et utilisé au quotidien et qu'il ne reste pas dans un des niveaux de la direction de ces deux académiques, mais qu'il sert aussi dans une téléinstitue et participe d'ailleurs à l'Université de Bougouenlée où c'est nécessaire. Le coordonnateur de la CCD et en même temps directeur de l'école doctorale, le professeur Juma Chabane, il nous parle des objectifs visés dans le développement de cet outil. Soudanier a en effet une importance dans le parcours des paliers du système BMD. Le projet financé par l'ALIS vise un certain nombre de résultats. Un de ces résultats, c'était le développement d'un logiciel de gestion académique qui a d'abord été concentré sur la formation au niveau des bacs. Maintenant, avec l'apparition des masters, l'apparition de l'école doctorale, ce logiciel sera étendu ou adapté et aussi au niveau des formations. Il était donc extrêmement important qu'on puisse commencer le processus de validation du logiciel actuel. Vous avez vu aujourd'hui, c'était vraiment au niveau conceptuel. On devait identifier le profil des participants par module de formation qui ont été élaborés. Je crois que la réunion s'est très bien passée et nous avons pu contribuer à la finalisation de ce logiciel et aussi identifier les prochaines étapes qui vont être entamées, qui vont être entreprises pour nous assurer que le logiciel devienne entièrement opérationnel. Il nous parle aussi de la spécificité de la gestion des doctorants pour valider le parcours académique. Parallèlement, nous avons commencé, avec le même expert et son équipe, à concevoir un autre logiciel pour la gestion des activités de l'école doctorale, notamment un logiciel qui va nous permettre de faire le suivi des crédits validés par les étudiants de l'école doctorale parce que la l'école doctorale, ce sont des parcours individuels. Deux étudiants ne font pas la même chose. Chaque étudiant a son parcours. Il y a des cours qu'il suit ici, il y a des cours qu'il suit à l'extérieur, quand il y a mobilité, il y a des travaux de terrain qu'il fait dans son domaine, d'autres le font dans d'autres domaines. Donc c'est très difficile d'avoir, comme dans le cas du baccalauréat où tous les étudiants suivent le même cours, c'est difficile d'avoir deux étudiants qui suivent le même parcours. Et donc il est aussi important d'avoir un outil informatisé qui nous permet de suivre les processus de validation des crédits par étudiant. Mais nous croyons que c'est une étape essentielle qu'on vient de franchir parce que la compréhension du fonctionnement de ce logiciel nous permettra d'élargir à d'autres niveaux, au niveau des masters et des condottés. L'utilisation de ce logiciel exige une transformation des mentalités de la part de tous les intervenants et il n'y a pas d'autre choix à tirer un système. Je crois que nous n'avons même pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Par exemple, il y a des systèmes qui sont... Nous sommes dans un système PMD. C'est un système qui est mis en oeuvre au niveau mondial, pratiquement dans tous les pays. Nous ne pouvons pas dire que nous nous gardons un système à part alors que les autres se sont mis d'accord sur d'autres techniques. Nous sommes obligés de concevoir tous ces logiciels, toutes ces plateformes. Évidemment, nous ne devons pas inventer des zéros. Nous devons voir les pratiques qui ont marché ailleurs et voir comment nous devons les adapter. Mais il faut que nous ayons une ouverture d'esprit pour ce changement qui est absolument indispensable. On n'a pas marqué de préciser qu'il y a une période de pilote qui va précéder la validation de cet outil avant de lancer un appel à tous les partenaires et leurs collègues. Nous allons d'abord, comme je disais, essayer d'impliquer les gens qui vont utiliser ce logiciel. Il y a plusieurs, on a vu qu'il y a plusieurs utilisateurs à plusieurs étapes. Et chaque fois, avec un groupe d'utilisateurs, nous allons évaluer et voir si, tel que le logiciel est conçu, il est facile à utiliser, il est viable, il ne peut pas être modifié pour tricher. Et nous allons prendre, bien sûr, une période de pilote, peut-être une année, deux ans, pour vraiment nous rassurer que nous maîtrisons complètement la fonction. Et puis, il faut le lancer officiellement et le généraliser dans toute l'université et normalement dans les autres universités du pays et tout le système de l'enseignement spirituel dans le pays. L'expert analyste et programmeur a indiqué les entités concernées par son logiciel maison. On a pu développer une application qui va gérer les différentes entités de l'université du Beauvillais. Parmi alors les entités qui seraient gérées par cette application, il y a entre autres les modules, les modules à rapport avec la gestion des notes, il y a aussi les modules à rapport avec les inscriptions à ligne. Nous aussi, on reflera les informations à rapport avec les enseignants en formation. On va aussi gérer nos personnels de l'université du Beauvillais. On a commencé à leur montrer le module à rapport avec la gestion des notes qui est très important justement dans l'obtursus de l'étudiant. Et c'est une partie qui est très pertinente puisque c'est la base même de l'université puisque ça va gérer les données à rapport avec les étudiants. L'essentiel est d'appliquer ce logiciel sans surcharge pour essayer d'adapter les comportements des uns et des autres. En travaillant avec ces gens-là, on a déjà un résultat. La première chose, on ne va pas les surcharger. On commence à leur donner peu de choses qui peuvent en aucun cas les déranger. Et au fur et à mesure que ces gens-là s'habitient à utiliser le pécouleur à donner, on va petit à petit ajouter d'autres éléments. Donc ce qui fait que, en conclusion, ce n'est pas facile de faire changer le comportement des gens, mais en se forçant à effectuer cet exercice, ce n'est pas impossible, ce n'est pas aussi facile, mais c'est aussi possible, mais en fournissant plus d'efforts. Donc, on a l'espoir que le résultat atteigne, c'est vrai, atteint. Indiquez enfin les activités en perspective, surtout la formation des bénéficiaires finaux pour renier à la population de ce logiciel. Les activités prévues, ce sont effectivement des activités en rapport avec la formation. Puisque pour pouvoir faire exploiter un outil informatique, il faut que les bénéficiaires finaux, ceux qui vont directement l'utiliser, puissent s'en approprier. Donc, raison pour laquelle, alors, pour arriver à avoir un tel résultat, il nous faut des formations, il nous faut des séances, des échanges, pas seulement avec l'outil informatique, mais aussi, on va aussi échanger sur la logique. Puisque ce qui est très important, c'est la logique qui est imprimantée. Si la logique imprimantée correspond exactement à la logique des activités quotidiennes, c'est du personnel, donc l'appropriation de l'outil devient facile. Donc, ce qu'on ferait, il faut absolument qu'il y ait échanges entre l'expert et les gens qui veulent l'utiliser, mais aussi, il faut qu'il subisse une formation approfondie. Sous-titrage ST' 501 ...